Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, waoua et tranquille, et voilà mesdames et messieurs, le fou a encore une fois frappé. Tu vois, quand tu donnes la possibilité à un fou de s'exprimer et de montrer à la terre entière qu'il est fou, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tous les jours te montrer que c'est un malade. Qu'est-ce que je fais moi ? Tous les jours je te fais des vidéos et tous les jours tu regardes mes vidéos et t'es là, il est fou ! Mais bon bref, là on va revenir sur lui là. Qu'est-ce qu'il fout à la salle de sport ? Tu vois ce que ça veut dire lui ? Ça veut dire que lui quand il rentre dans la salle de sport, il y a des poids, il y a des trucs qu'il peut soulever. Lui il dit, moi j'ai envie de soulever des trucs qui sont beaucoup plus impressionnants. La dernière fois j'ai soulevé un vélo en m'accrochant sur la barre de traction, regarde sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais lui il s'est dit, ouais franchement c'était une bonne idée, on a créé une base, alors qu'est-ce que je peux porter d'autre de plus impressionnant ? Et là les autres ils se moquaient de lui, mais vas-y, soulève le banc, et tu vois le cube là-bas là, on met du scotch dessus, et puis voilà tu le soulèves tu vois. Et après il a dit, ouais mais comment je me mets sur la barre de traction ? Ils l'ont dit, mets-toi à l'envers. Ah ouais mais ça va me faire mal à la tête. Ils ont dit, mais t'inquiète c'est pour les réseaux. Il a dit, bon d'accord je vais le faire. Et puis il s'est accroché à l'envers. Il s'est accroché à l'envers. Il a soulevé un banc. Il a soulevé le cube là. Et puis il pense qu'il est malin et que nous on va être impressionné par ça. Mais non, quand on voit ça, on dit voilà. Voilà, voilà mon fils. C'est pour ça qu'il faut que tu étudies. Ou ma fille, tu vois. Tu vois, ce genre d'homme là, c'est pas ce genre d'homme que je veux que tu maries. Tu vois, ça c'est des bons exemples ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça là, à cause de ça là, les salles de sport, ça va dégringoler. Donc en salle de sport, il y a des salles de sport spécialisées pour les gens qui sont un peu amoindris au niveau du cerveau quoi. Donc maintenant, il va y avoir des salles de sport ZEP. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des classes spécialisées. Ou quand tu rentres dans la classe, il y a des jeunes qui jouent avec des couteaux. Tu vois ce que je veux dire ? Le prof, il dit, non mais pose le couteau. Il dit, ouais, mais toi, t'es pas mon père. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, maintenant, il y a des salles de sport où il y a des cassos qui vont là-bas. Donc quand tu rentres dans la salle de sport, le mec, il te regarde. Ouais, tu viens d'où toi ? Tu dis, non mais je viens faire du sport. Ouais, ouais, mais tu viens d'où toi ? Tu vois ça, c'est le genre de mec comme ça, tu vois. Tu viens, tu leur serres la main, ils te cassent la main. Tu peux même pas discuter avec eux. Tu penses que lui, il a de la conversation ? Tu penses que lui, tu peux avoir une conversation avec lui ? Tu penses que tu peux lui parler de la situation du monde actuel ? De la situation climatique ? Tu peux lui parler à lui de ce qui se passe en Ukraine ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, ben franchement, je trouve ça vraiment lourd. Comment ça, lourd ? Ben, c'est lourd à porter. Non mais toi, tu penses qu'à porter, quoi. Dans ta tête, il n'y a que soulevé. Ben, bien sûr, parce que moi, je trouve que c'est une situation qui est lourd à porter. Que ce soit la guerre, la situation climatique, bon, tout ça, ça me donne envie de faire des pompes. J'y vais. Voilà, c'est comme ça que lui réfléchit. Tu penses qu'il y a quoi dans son crâne à lui, là ? Hein ? Je t'ai déjà expliqué que tous ceux qui vont à la salle, ils ont un complexe. Hein ? Et quand ils se retrouvent là-bas, ils sont là, ils se regardent tous comme ça. Ouais, c'est quoi, toi, ton complexe ? Ben, moi, mon complexe, c'est qu'en bas, c'est petit. Ah ouais, ben, moi aussi. Et toi, c'est quoi, ton complexe ? Ben, franchement, j'ai pas beaucoup d'amis. On peut devenir amis. Ouais, ben, fais voir, tu soulèves combien ? Moi, je soulève 60 kilos. Ah ouais, ben, là, ils vont lui dire, ben non, moi, je traîne pas avec toi, les 60 kilos. Hein ? Moi, je traîne pas avec les moins de 60, les moins de 70. C'est comme ça qu'ils se parlent. Tu penses que quoi ? Quand ils se disent, viens, on va boire un verre, tu crois que c'est pour aller boire des cocktails ou des trucs comme ça ? Mais jamais de la vie. Mais toi, tu les connais pas ? Hein ? Ils ont toujours du lait avec des céréales dedans, avec plein de trucs, plein de protéines. Ils sont là, ils font tchic-tchic-tchic-tchic toute la journée. Bon, allez, on se boit notre verre. Voilà, bon, franchement, ça m'a requinqué. Allez, on va soulever un peu, je sais pas, moi. Hé, les gars, venez, on se souleve une camionnette. Et je te jure, la nuit, ils vont soulever les camionnettes. Aujourd'hui, on va Muslims sur les... On se voit qu'en対ent reentWS… Puis on se voit. On se voit en fait ! On se voit bien.